Bonjour! Alors, c'est Jeanne Masse, ma cueuse professionnelle pour Muse en soi. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée, une fidèle invitée. Son nom est Elsie Morin. Bonjour Elsie. Bonjour Jeannette. Laissez la parole à Elsie Morin maintenant. Bonjour Jeannette. Bonjour. On aurait dû faire une prise avant et après, parce que je n'ai vraiment pas le même visage qu'il y a une heure quand j'étais arrivée complètement affolée, fatiguée, affamée, sans maquillage. Là, tu m'as redonné vie. Mais quand même, tu as déjà de la vie, tu as une muse en toi, mais c'est gentil, merci. Non, mais là, je me sens bien. Là, je me sens bien. Mais je pourrais sortir dans la rue rencontrer des gens, puis faire ma fraîche. Ça paraît-tu que c'est une lionne comme moi? Excusez. Non, mais Elsie, tu es une cliente très… tu sais exactement ce que tu veux. On ne peut pas te dire, prends ça, puis tu vas te dire oui. Donc, moi je trouve que c'est très important des clientes comme toi, c'est vrai. Parce que si tu serais juste oui, 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 bien ça serait plate parce que je ne serais jamais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est amélioré. Et pourquoi que… toi, à quoi sert ton maquillage? Qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon maquillage. En fait, moi, je suis une artiste de scène. En fait, je suis une danseuse acrobate. Je fais un ballet aérien, donc, qui se passe dans les airs, qui s'appelle « Les oiseaux du paradis ». J'entame presque ma vingtième année. Ce ballet aérien m'a amené à présenter 800 spectacles dans 22 pays à travers le monde. Et, en fait, mon maquillage… Je vous conseille d'aller voir notre site web « lesoiseauxduparadis.com ». Et vous verrez, vous verrez, quand je fais mes performances, tout est basé sur la grâce, la force, le travail d'équipe, parce que c'est un duo, et aussi l'élégance. Ce qui est important, c'est que j'ai un maquillage qui soit doux, beau, et qui soit aussi beau sur la scène qu'à l'extérieur de la scène. Quand je descends de scène et que je vais rencontrer les gens dans la foule, il faut que j'ai un maquillage frais et que les gens… pas qu'ils voient « Ah, elle a trop de blush » ou « elle a trop de ci ou trop de ça » parce que j'étais sur la scène. Oui. Un maquillage équilibré. Voilà. Autant pendant le spectacle que quand tu rencontres les gens. Voilà. Et c'est ce que tu me donnes, donc je suis très contente avec ça. Et en même temps, les gens, ça les motive, puis ils se posent des questions aussi. C'est quoi ton maquillage? Qui te maquille? Est-ce qu'on peut se maquiller comme toi? Tu vois, c'est vraiment de créer une influence. Et voilà. Et puis quand je me sens élégante hors scène, je sais que sur la scène, je vais vraiment donner le max. Merci. Et l'autre chose que je voulais savoir sur la scène, mais ensuite, quand est-ce que tu utilises le maquillage? Bien, un peu tous les jours, mais je ne suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. OK. Déjà parce qu'en spectacle, on se maquille souvent, donc je veux laisser ma peau respirer. OK. Sauf que j'ai toujours un petit peu un petit rouge à lèvres, puis un petit peu de highlight parce que, regardez, mon côté joie de vivre est léger et voilà. OK. Donc en gros, ce qu'on comprend, c'est que maquillage de scène, donc ça doit tenir, ça doit se voir, mais en même temps, ça ne doit pas être agressant quand elle rencontre les clients ou les futurs clients. Et ensuite, il y a le maquillage de tous les jours, donc le blush, le rouge à lèvres, quelque chose juste pour égayer un peu le quotidien. Ce qui est très important, je trouve que c'est bon. Évidemment, ça veut dire encore une fois, comme la plupart du monde que j'invite sur ma chaîne, elles veulent être belles, mais elles ne veulent pas non plus que ça dure trois heures à se préparer et tout ça. Donc ça doit aller vite. Même sur scène, elle ne pourra pas passer trois heures. Donc, c'est sûr que muse en soi prône ça. Et surtout, la muse, donc vraiment, on a été chercher des couleurs. Parce que quand elle est arrivée, elle cherchait, oui, des couleurs. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Mais en même temps, avoir une idée aussi. Donc, on est allé beaucoup dans les corails. Les corails, c'est comme, c'est un boom. Quand Elsie porte le corail, on ne peut pas dire que ce n'est pas beau. Ça fait ressortir ma bouche aussi. Oui, oui. Ton teint, tout, ça équilibre tout ton teint. C'est parfait. Donc, les corails, on a été aussi avec un rose, un rose très froid, avec beaucoup de bleu dedans. C'est le rose de Elf. Qui est très bien aussi. Oui. Oui, merci. Donc, très belles couleurs. C'est très beau pour Elsie. Donc, mets vraiment les couleurs corail, comme ça. Puis, le but, ce n'est pas d'aller dans super, super, super cher. On peut trouver autant dans Elf que Lime Crime, la couleur rustique. Donc, Elsie, la couleur qui va très bien, c'est rustique. Puis, dans Elf, c'est un numéro, mais je vais vous mettre les informations dans le bas de la vidéo. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir le rouge à lèvres qui coûte une fortune, mais c'est de trouver le bon rouge à lèvres qui va faire le travail qu'il doit faire. Alors, je vais sûrement faire d'autres vidéos. Là, je l'ai maquillée hors caméra. Peut-être une bonne fois, je vais avoir le temps, parce que Elsie est très occupée, un horaire très chargé. Je la remercie, je te remercie beaucoup d'être venue, puis de prendre ton temps de toujours me faire confiance et puis de me faire confiance pour le maquillage. Donc, peut-être une bonne fois, je vais faire... Moi, je te fais confiance parce que tu m'embellis. Ah! Je sors d'ici, puis je me sens belle. Plus en soi. Grâce à toi. Merci. Merci. Donc, c'est ça. Il y a peut-être une bonne fois quand on va arrimer nos horaires, une vidéo du début jusqu'à la fin, on va maquiller Elsie. Ça va être très beau. Donc, sur ça, je vous remercie. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un thumbs. N'oubliez pas aussi de vous souscrire à ma chaîne. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Partagez la vidéo et les suggestions. N'hésitez pas à me donner des suggestions. Dites-moi, j'aimerais ça que tu fais tel produit, j'aimerais ça que tu vois tel type de peau. N'hésitez pas. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne, je ne sais pas, je dois dire bonne soirée. Bonne soirée et à la prochaine vidéo. Merci. Merci.